bonjour à toutes et à tous, voici parti pour l'élaboration du compléteur de chènes avec différents ingrédients de base dont une génoise que je suis en train de monter, la génoise ou simplement une fois montée il faudra qu'elle ait la bonne forme de bec d'oiseaux termes utilisé en pâtisserie ensuite une fois que les œufs et le sucre ont été blanchis nous allons y adjoindre tout simplement la farine qui sera carissée certains rajouteront de la louvure boulangère et il ne faudra pas oublier de tamiser, on mélange délicatement avec une barise dans le récipient dans lequel on a travaillé délicatement pour incorporer la farine et ne pas avoir de beaux mots une fois qu'on étalera car il est très difficile d'avoir une pâte lisse que l'on peut étaler sans par popularité brumelleuse et donc étaler avec une spatule puis la mettre en four à une température de 180 degrés jamais montée au dessus de 180 degrés le travail de la puissance se fera à chaleur tournante au sol les gouttes et nous obtiendrons une génoise délicieuse et délicate que l'on peut déguster dans une grosse situation à présent nous avons fait cette génoise en deux et nous avons la taille tailler et vous voyez bien que la génoise est la particularité d'être une bise agréable ensuite nous allons reprendre le mélange en batteur et monter des blancs d'oeufs avec une pincée de sel et un peu de sucre en particularité nous allons rajouter un sucre cuit le démarrage est toujours très simple un petit tour et ensuite au poumon pendant que nous cuisons également du sucre nous détaillons la génoise le sucre lui il va être cuit à 121 degrés du sucre de l'eau et nous allons joindre délicatement doucement ce sucre cuit à 121 degrés dont on aura ce de la puissance et le rajouter pendant que le batteur tourne avec les blancs d'oeufs plus précisément le sucre va avoir une réaction particulière et il faudra tout simplement laisser tourner le batteur jusqu'à refroidissement total une fois que tout le sucre a été versé pendant cette opération nous pouvons monter la génoise c'est à dire sur une première bande de génoise nous allons pouvoir mettre de la glace vanille du sorbet framboise de la glace vanille nous allons faire en sorte que tout soit droit et que l'on puisse masquer avec la génoise avec pas la génoise mais avec le blanc d'oeufs n'oubliez pas d'arriver avec un sirop votre génoise à présent il faut que la poche à douille est prête nous allons masquer la génoise comme vous pouvez le voir pour cet homme de temps d'hygiène elle a quatre côtés qui sont habillés de génoise certains ne mettent que en dessous et au dessus en ce qui me concerne j'ai toujours pratiqué ainsi en protégeant des catégories mais une génoise très fine une fois que cette génoise a été habillée masquée nous allons pouvoir la mettre au four sur du matériel particulier et puis nous pourrons la servir directement attention à toujours penser que votre plat du service doit être adapté une autre méthode est et consiste à chauffer du rhum ou un alcool de votre choix un rhum est très agréable cela et nous allons allumer le rhum et flamber la génoise n'oubliez pas que vous avez un sirop qui est cuit donc il n'y a pas forcément obligation d'utilisation d'une puissance supplémentaire de la génoise avec l'homme l'étonnée si vous n'arrivez pas à avoir la bonne couleur n'hésitez pas à prendre le chalume de pâtisserie et redonner un dernier coup de couleur pour pouvoir avoir un résultat parfait ce résultat parfait de mauvais ou puissiez avoir une omelette qui pourrait être tranchée et qui se rappelle aussi bien au visuel extérieur à l'intérieur avec les trois couches de glace